bonjour je suis Audrey de Petits Bouts de Création sur youtube et sur instagram j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture alors pour commencer je voulais déjà vous remercier on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne donc c'est génial je suis trop contente ça me fait plaisir je pense faire évoluer le contenu avec des petits tutos et tout ça faut que je prenne le temps mais vraiment merci beaucoup pour votre bienveillance et vos gentils messages donc c'est super merci beaucoup alors qu'est ce que j'ai cousu j'ai beaucoup cousu de patron de la maison victor donc j'ai comme je vous ai dit sur la dernière vidéo j'ai ressorti mes magazines et donc voilà je me suis décidé à coudre ce qu'il y avait à coudre donc j'ai commencé par le top cali qui vient de ce et ben qui vient du dernier la maison victor je vous en avais parlé dans la dernière vidéo donc le top cali hop c'est voilà c'est un petit gilet en fait enfin c'est fait georgie les t-shirts en jersey manches courtes vous avez deux tailles de fin de longueur je vais retirer ça voilà je montre le dessin technique voilà et donc en fait je les fais dans la taille 46 il va du du 30 au 48 donc je les fais dans la taille 46 dans un jersey alors c'est un genre de jersey un peu texturé marinière très très fluide que j'avais acheté je crois l'année dernière chez les coupons saint pierre donc il m'en reste encore donc voilà donc je les réaliser c'est un c'est un patron assez facile il ya rien de bien compliqué moi je trouve que la maison victor c'est très bien expliqué donc vous avez un dos basique vous avez deux devants et les manches moi pour les l'encolure j'ai mis du biais jersey pareil pour les devants pour la parementure des devants et j'ai mis des petits boutons pression voilà donc tout simple il n'y a même pas besoin d'enlever les pressions pour l'enfiler c'est tellement élastique je trouve que pour l'été ça va être quelque chose de sympa voilà rien à dire quoi ça c'est du jersey ça se monte facilement voilà ça va avec un peu près tout on met un petit bas uni et puis c'est parti donc voilà donc ça c'était le top quali donc je regarderai si je ne sais pas si on peut déjà le retrouver en pdf sur la maison victor si c'est le cas je vous mettrai le lien dans la barre de description voilà donc le top quali de la maison victor et ben je vous laisse avec des photos portées j'ai ensuite cousu la blouse mariella je vais vous sortir voilà alors j'ai acheté enfin j'ai acheté non je sais pas si vous connaissez le principe du site de la maison victor quand vous avez une partie blog ou mes créations je ne sais plus et vous pouvez poster vos réalisations et à chaque fois que vous postez votre réalisation par une photo de ce que vous avez fait d'un des magazines de la maison victor vous avez des boutons que vous cumulez et au bout d'un moment moi ça me permet d'avoir des patrons gratuits en fait je les achète mais je déduis mes boutons et du coup j'ai des patrons gratuits de magazines par exemple que je n'ai pas donc là je flânais sur le site et j'ai vu la blouse mariella celle ci qui me faisait envie voilà je vous montre le dessin technique donc c'est une petite blouse avec une ouverture devant on a un lien pour froncer le haut on a des élastiques aux manches et normalement on a un lien en bas là pour resserrer que moi je n'ai pas mis voilà donc qui va de la taille 34 à 56 alors pareil très bien expliqué fin moi je n'ai aucun souci avec avec les patrons de la maison victor franchement je m'en sors très bien je les comprends très bien donc c'est une viscose que j'avais acheté chez driss & stoffen je ne sais plus je ne sais plus quand je ne sais pas je ne pense pas qu'il soit toujours dispo je vous regarderai si c'est bon je vous le mettrai mais bon donc en fait vous avez un devant un dos vous avez un devant là qui est ouvert alors c'est peut-être là le petit point le plus technique de cette blouse je vais vous montrer sur l'envers voilà donc là en fait on a une parementure qu'on vient coudre puis après alors il me semble on coupe on vient refermer enfin c'est je ne sais plus mais c'est le seul moment où il faut être très vigilant mais sinon c'est très facile sur le haut vous voyez vous avez on a fait une petite coulisse pour passer notre lien pour resserrer le haut on a cette manche voilà élastiqué donc pareil on a une coulisse à l'intérieur on met notre élastique et puis normalement en bas c'est pareil vous faites une coulisse je vais remettre sur le cintre vous mettez une coulisse et vous fermez de chaque côté moi j'ai pas eu envie je les laisser tel quel voilà donc j'aime beaucoup elle est fluide c'est très sympa là vous vous resserrez comme vous voulez donc c'est bien bon alors moi j'ai mis un petit cordon que j'avais j'ai pas eu envie de mon qui qui n'est à coudre 1m45 de de bande pour faire un cordon bon peut-être je le faisons je n'ai pas assez de tissu mais si je trouve un cordon un peu plus joli peut-être je le mettrai mais pour l'instant ça me convient donc voilà c'est assez fluide qu'est ce que j'ai noté moi rien de spécial que j'ai pas fait la coulisse du bas je les fais en taille 46 franchement elle est très jolie moi j'aime bien ça ça ne sert pas du tout au niveau des bras donc c'est pas mal voilà donc c'est la blouse calige non mariella je vous mettrai le lien parce que le patron pdf est en vente à l'unité sur sur la maison victor et comme je vous dis pensez si vous cousez la maison victor inscrivez vous sur leur site vous ouvrez un compte et quand vous faites des achats où vous postez ou pour votre anniversaire et tout vous avez des boutons et où je crois qu'il faut je sais pas si c'est 500 ou 600 boutons pour avoir un patron gratuit sachant que je crois que c'est 100 boutons par photo posté fin par poste sur un vêtement donc je pense que ça peut aller enfin moi je sais que régulièrement j'arrive à avoir un petit avoir un patron gratuit donc c'est mariella voilà je vous laisse avec les photos portées alors je me suis ensuite cousu alors ça fait je suis depuis un moment les bobines par terre je suis pas j'avais encore pas tenté le le j'avais encore pas sauté le pas pour coudre un de leurs modèles je sais pas il y avait un truc qui me qui me retenait je sais pas bon bref là elles ont lancé un concours donc je ne participe pas mais on a du coup on a le patron du short oz et du top jacqueline pour 2 euros 99 3 euros je crois sur leur site donc allez voir je vous mettrai les liens et du coup je me suis dit que pour l'été ça pouvait être pas mal un petit top jacqueline comme ça donc alors je suis très contente de la réalisation même s'il ya des soucis donc là c'est un qu'est ce que c'est que j'avais pris c'est une viscose lin de chez des s que j'ai acheté en début d'année je crois j'ai mis un un passepoil lurex doré enfin un peu rosé cuivré on a des bretelles on a un élastique au dos et c'est ça que j'aimais bien du coup c'est que le fait d'avoir un élastique dans le dos pour bien tenir parce que généralement ces petits tops là ça a tendance à tomber et tout bon bref j'ai bien aimé la façon de faire ce petit ce petit devant là cette petite pointe c'est très joli mais il y a des pinces alors on a une des pinces qui sont juste là en fait des pinces de côté voilà et moi quand je le porte ça me fait un pli vous verrez après au porté ça me fait un pli là ça remonte c'est pas joli de chaque côté et puis du coup j'ai été voir sur instagram j'ai tapé pour retrouver le top jacqueline et quasiment toutes elles ont ça quoi et apparemment ça ne gêne personne donc je ne sais pas est ce qu'il faudrait que je rallonge la pince pour tirer un peu sur le tissu un peu plus sur le tissu enlever la pince je ne sais pas c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce modèle il est vraiment très beau et puis là j'aime bien dans le tissu que j'ai choisi mais il ya un truc qui ne me convient pas ici et je suis pas la seule mais personne n'en parle apparemment ça ne gêne personne j'ai trouvé que le patron alors c'est un patron débutant donc quand on dit un patron débutant pour moi alors peut-être que je vais dire des bêtises mais c'est moi ma façon de voir je pense que tout devrait être super bien expliqué puisque c'est un patron débutante là pour moi c'est un patron facile pour quelqu'un qui a déjà cousu pas mal de trucs par exemple on nous dit coudre les pinces bas si vous avez jamais cousu de pinces vous n'allez pas savoir comment faire donc vous allez voir sur un autre tuto machin alors il ya des tutos ils ont fait un tuto un chien et tout mais bon bref voilà je trouve que déjà c'est pas dit dans le patron qui est un tuto donc tuto vidéo donc je trouve ça un peu dommage qu'est ce que j'ai marqué d'autre pareil on nous dit simplement de passer notre élastique bon après vous font on nous dit 50 cm de d'élastique moi j'ai vu que c'était bien trop grand donc on nous dit de plus ou moins ajuster donc c'est ce que j'ai fait et on nous dit coudre l'élastique de chaque côté moi je pense que pour une débutante elle va pas savoir où piquer donc ce serait bien de dire peut-être de piquer dans les marges de couture qu'est ce que j'ai noté d'autres moi j'ai surpiqué le haut de la parementure pour la faire tenir ensuite qu'est ce que j'ai noté ben on pourrait avoir j'ai marqué oui c'est pareil on nous dit pas spécialement de surfiler nos coutures alors oui c'est logique mais quand on est débutante dans je pense qu'un patron pour débutante ça veut dire qu'on est accompagné de a à z et pas un patron qui est certes simple facile à réaliser pour quelqu'un qui sait déjà plus ou moins coudre donc je trouve ça un petit peu dommage pour moi il est pas compatible soutien gorge mais bon ça c'est pas ça me gêne pas il faut que je trouve une solution alors je sais pas est ce que vous vous avez déjà cousu ce top jacqueline dites moi si vous avez le même souci que moi vous allez voir au portée on va on voit donc je sais pas il ya j'ai demandé sur le groupe une personne m'a dit de peut-être rallonger la pince donc je sais pas est ce que si je rallonge la pince est ce que ça va éviter ce petit en fait oui je sais pas c'est au niveau de la pince là vous voyez paf et puis après ça va me faire un pli vous verrez au portée mais c'est dommage parce que franchement il taille bien là je les fais en 46 il taille bien j'aime bien le dos élastiqué j'aime beaucoup cette partie avec le biais j'aime beaucoup comment on monte les bretelles parce qu'en fait voilà c'est un biais tout le long de l'emmanchure et là on continue à coudre et on la passe derrière et on la coud derrière tout simplement donc vraiment c'est un très beau modèle qui manque pour moi d'explication pour une pour un patron débutant et puis il faut que je trouve une solution donc dites moi si vous avez eu ce problème si vous avez réussi à le régler et puis je vois là je vais vous montrer ce que ça donne vous allez voir que ça fait des petits plis et que je suis pas fan voilà donc c'était jacqueline des bobines patterns je vous laisse avec les photos portées alors j'ai ensuite cousu pour ma petite nièce alors je lui ai cousu la combi mila que j'avais déjà cousu l'année dernière qui vient de ceux la maison victor donc c'est le édition 4 juillet à août 2016 donc voilà et la combinaison mila c'est voilà hop on voit rien du tout donc je vais montrer le dessin technique ce sera plus simple voilà c'est une petite combi short avec une jupe par dessus en fait donc voilà le dessin technique là on voit quand elle y retourner donc elle taille de la taille 92 à 152 moi j'ai fait la taille 134 140 parce que c'est sûr de taille je les fais dans un jersey de chez driss and stuffen que j'ai acheté lors de ma dernière commande exprès pour lui faire un petit modèle alors je fais ça va pas être facile à vous montrer voilà donc voilà donc c'est très coloré mais j'aime beaucoup je vais enlever le centre qui sert à rien voilà donc en fait c'est simple vous avez le haut avec les petits une petite lanière de chaque côté hop que vous attachez dans le dos on a un dos élastiqué voilà on a la parementure bien sûr à l'intérieur puis ensuite là on a un short voilà et la jupette par dessus et je trouve ce modèle je l'avais déjà fait l'année dernière donc je trouve ce modèle trop chouette il est vraiment très simple à réaliser il prend pas beaucoup de temps voilà hop on va y arriver voilà et franchement je l'aime beaucoup j'aime beaucoup cette coucée couleurs là j'espère qu'il va lui plaire donc c'est le petit je trouve beaucoup c'est ce que j'ai dit la combi mila ont jersey coton d'est donc vous la verrez pas porter peut-être que quand elle viendra si si je peux je ferai des photos je voulais mettre sur un stade mais franchement il ya vraiment rien de compliqué et ce jersey est vraiment de très belles qualités je vous mettrai les liens s'il est encore dispo et voilà ce que j'aime bien c'est que donc c'est facile à mettre pour les enfants et puis voilà quoi le petit shirt intégré sous la jupe je trouve ça vraiment sympa elle qui n'aime pas les robes du coup là c'est génial parce que ça fait robe mais elle peut voilà filer comme une éclaire comme elle sait le faire et être à l'aise avec le short voilà donc ça s'est mis là et j'avais aussi acheté un joli coton une popline de coton chez des s et je lui ai cousu le chemisier au nez donc de ce magazine qui est le édition 4 juillet août 2017 alors hop et je trouvais je trouvais ce petit haut très sympa voilà donc on voit pas grand chose sur leurs photos là ils sont pénibles donc le dessin technique en eau voilà donc je vais vous montrer ce sera plus simple donc je lui ai fait toujours en taille 134 140 hop et donc j'avais acheté ce joli petit cette jolie petite popline de coton que je trouve vraiment très jolie voilà un peu menthe bleu avec du jaune du vert des petites fleurs blanche et tout donc c'est un petit chemisier sans manche donc on a la partie du haut comme ça on a la partie d'eau avec des fronces le devant a aussi des fronces et on a ce petit bas avec ce petit nœud là à la taille et puis ce joli petit col hop tout arrondi alors c'est pas dur juste de prendre son temps pour faire quelque chose de propre et puis ça passe tout seul voilà et puis je me suis pas embêté je lui ai mis des boutons pression voilà un vert 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 vraiment voilà je trouvais que ça allait bien avec et puis là on a un passepoil pour finir donc là je lui ai mis du rose j'avais pas de jaune j'avais pas dans cette couleur là et j'avais la flemme de faire du biais dans le tissu je vais vous montrer l'intérieur hop voilà donc l'intérieur donc en fait on a le col le pied de colle que l'on prend ensemble et après là on a la parementure qu'on a replié et puis ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur et ben c'est doublé le haut donc c'est vraiment je trouve que c'est propre j'aime bien quand c'est fait comme ça donc moi je fais la technique du burrito parce que eux leur technique un peu tiré par les cheveux bon c'est très simple c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je vous montre il faudra que je fasse un petit tuto si ça peut si ça peut vous servir et puis sinon rien de plus un tout est propre tout est ça se coûte très vite le plus la difficulté c'est le petit col bien prendre son temps pour faire les ronds et puis et puis voilà quoi donc c'est la chemise au nez de la maison victor bah pareil je vous mettrai des photos sur insta quand elle viendra elle devrait bientôt venir donc j'en profiterai pour faire quelques photos d'elle et puis et puis voilà quoi donc là pas de photo alors pour ce bilan ce sera tout je vais faire le montage moi même parce que mon fils étant en vacances je n'ai pas mon menteur donc je j'espère que ça va bien se passer il y aura sûrement pas la petite intro du début enfin le petit générique parce que il est sur le pc de mon fils et je ne me sers pas de son pc je me sers du mien donc je n'ai pas l'intro donc je vais voir ce que je vous mets à la place mais voilà c'est toujours moi dans les cousettes à venir je je me refais le short inis de swimming soon qui est pratiquement terminé et qui est très beau j'ai aussi acheté le patron de la blouse roman de joli lab qui j'ai vu enfin avait rajouté la taille 48 parce que 46 j'avais trop peur de ne pas passer dedans ils ont de très beaux modèles et donc je n'avais pas sauté le pas et là j'ai vu en 48 donc roman avec une viscose magnifique que j'ai acheté chez tissu 14 avril et je pense que ça va rendre super beau et puis qu'est ce qui me reste encore d'autre que j'avais envie de faire j'ai la chemise du dernier la maison victor la chemise george george pardon en jersey pour mon mari à faire j'ai reçu le jersey je ne vous ai pas fait de haul parce que je n'ai pas acheté des masses et puis là j'ai fait une commandrice en stoffen et j'ai acheté beaucoup de fin j'ai acheté surtout des trucs pour la entrée et des trucs un peu pour l'hiver des matières hiver puis après c'est des petites commandes du tour j'avais pas voilà vous je préfère vous montrer mes tissus les tissus cousus c'est plus sympa les hauts le monde en avait tous sont à la pelle voilà et puis du coup je peux vous donner un peu mon ressenti franchement pareil la popeline de coton là je vous mettrai lien elle est fluide elle est légère elle est de bonne qualité franchement pour l'été pour faire ce genre de petits chemisiers même pour adultes ça passe super bien il ya des choses chez des s que ben voilà je vous dirai quand ça convient pas et puis et puis après j'ai acheté ou aussi j'attends j'ai acheté chez ma petite mercerie mais c'est pareil c'est rien de c'est juste du sergé pour faire des shorts donc vous montrerai les shorts fini et puis qu'est ce que j'attends encore j'attends papa papa ma petite famille tissu je sais plus quoi voilà et atelier neco qui apparemment ferme donc j'en ai profité pour faire une commande de quelques petits trucs est en promotion et puis c'est tout donc j'espère je vais réussir le montage je vous remercie de me regarder n'oubliez pas de vous abonner franchement ça c'est super ça soutient la chaîne ça l'a fait évoluer de mettre un pouce bleu c'est important de mettre un petit commentaire j'adore vous lire j'adore vos retours je réponds à tout le monde si je ne réponds pas jamais au moins un petit coeur et j'aime mais généralement je réponds et puis c'est tout je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt